Sur les terres de Molundu, le chef de l'État se plie à un devoir de mémoire. Le président de la République rend hommage à un des illustres fils de la localité, le valeureux guérilla Wondjiwongo, une des figures de résistance de l'histoire de notre pays face à l'invasion coloniale. L'Astourville ne dispose pas de commissariat de police. Le chef de l'État pose la première pierre pour la construction de l'édifice devant abriter la préfecture de police de la ville afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Toujours accompagnée de son épouse, la première dame Zita Oligingema, le président de la transition s'est fait l'honneur d'écouter ses compatriotes qui réclament un mieux-vivre. Réhabilitation des voies urbaines, la liste est longue. La route nationale numéro 1, qui permettait d'accentuer son intégration à l'espace national, n'affirme plus avec plénitude son rôle économique à cause de sa profonde dégradation. Nous sollicitons du CETERI la mise à disposition des fonds de réalisation des micro-projets portant sur la mise en œuvre des coopératives artisanales et l'entreprenariat local des métiers de la femme dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, la couture et la coiffure. À ces revendications fondées, le chef de l'État propose des solutions adaptées, pratiques pour chaque frange de la population, jeunes, femmes, notables de la localité. Concernant la problématique spécifique des routes, un équipement des subdivisions régionales des travaux publics est en train d'être acheté. Enfin, d'assurer leur entretien permanent. Pour ce qui est de l'aéroport de Koulamoutou, rappelez-vous que nous avons créé la compagnie Fly Gabon. Sur le plan de l'éducation, nous allons, comme vous l'avez souhaité, réhabiliter le lycée Jean-Arsène Bungenza et accélérer la construction du CS de Dangui pour le district de Matata. Les populations vivent plus ou moins les mêmes réalités au quotidien. Routes impraticables, fournitures d'électricité instables, insuffisance d'AGR, chômage des jeunes. À toutes ces sollicitations, le chef de l'État apporte des résultats palpables et prônes pour un changement de mentalité gage d'un développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada